Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en station d'un steelbook, le steelbook de Elvis qui est sorti il y a un ou deux jours je crois maintenant mais qui est donc tout neuf, tout récent moi j'avais vu le film au cinéma, j'avais bien aimé j'ai trouvé quelques longueurs quand même mais je l'avais bien aimé, je le voulais dans ma collection je ne pensais pas craquer pour cette édition steelbook en fait j'étais assez dubitatif par rapport ici aux titres en haut alors je vais le déballer juste après mais là il y avait trois titres en haut enfin les trois noms de personnes en tout cas le réalisateur et puis les acteurs principaux et je ne trouvais pas ça très joli mais ce qui m'a fait craquer c'est quand j'ai vu un petit peu d'embaussage enfin de relief tout du moins sur le steelbook quand je l'ai vu à la FNAC, il en restait que deux je me suis dit que c'était l'occasion de le prendre qu'il soit à 60€ sur Vinted donc voilà, je l'ai pris 30€ ça va m'embête de mettre aussi cher dans la steelbook mais ce n'est pas grave je le déballe, hop j'essaie de ne pas le faire tomber normalement il n'a pas de rayure au couard j'ai bien regardé avant dans ma FNAC et franchement il est quand même assez joli il est en parfait état pour ma part à l'arrière il y a des petits problèmes mais ce n'est pas grave, c'est l'arrière il y a deux pocs que je montrerai en vidéo un petit peu mieux mais tout du moins voilà, si la face avant alors que je trouve magnifique moi surtout ça s'il y avait juste ça qui prenait toute la place c'était magnifique pour moi ça aurait été top mais je dois avouer que là le relief et le côté brillant sont très très sympa sur cette face avant et contrastent en fait super bien avec le mat donc pour moi ça marche bien quand même d'avoir ça mais j'aurais quand même aimé avoir un petit peu plus d'espace pourquoi pas juste avec carrément un type cadre en vertical comme ça ça aurait été aussi sympa mais voilà donc pour la face avant la tranche, rien spécial il y a le titre, c'est très bien et l'arrière n'est pas incroyable sur le visuel et puis là on peut voir en plus mes deux petits coups qu'il y a sur mon steelbook c'est pas dramatique du moment que ma face avant est belle ça me pose pas de problème on va ouvrir l'intérieur maintenant hop et grosse déception là pour le coup moi je m'en fiche un peu je sais qu'il y aura des déçus aucun alors l'artwork interne a l'air très joli mais les disques n'ont pas de sérigraphie particulière c'est juste du rouge pour la version 4K Ultra HD et du jaune pour la version Blu-ray donc c'est un petit peu décevant ça pour le coup c'est assez décevant par contre l'artwork interne est très beau moi j'aime beaucoup avec Elvis enfin l'acteur Austin Butler qui pose comme ça donc ça je trouve ça plutôt sympa mais malheureusement là petit point négatif sur les deux disques qui sont directement comme ça sans grand chose de particulier c'est assez dommage sinon le film est disponible donc en Blu-ray classique et en 4K donc là apparemment c'est du HDR de l'Oblivision il me semble que c'est un Master 4K de mémoire donc l'image promène elle belle de toute façon au cinéma je l'avais vue et l'image était assez belle c'est aussi pour ça que je me suis dit que ça pouvait être un plus de le prendre dans cette édition 4K disponible dans ce steelbook la version 4K classique était aussi cher que le steelbook donc ça valait largement le coût de prendre celui-ci et franchement le Elvis il pète bien il est sympa ici sur cette face sur ce niveau-là c'est vraiment ce qui m'a fait acheter ce steelbook que je trouve quand même assez sympa c'est pas mon préféré de ma collection mais il est quand même beau on se trouve pour une prochaine vidéo merci d'avoir regardé et à bientôt